Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission des villes et des hommes consacrée au sujet du biomimétisme. Alors ce mot vous l'avez sûrement déjà entendu, près de 300 000 occurrences sur les moteurs de recherche et plus de 2 millions lorsqu'on parle de biomimiquerie qui est la traduction anglaise. Alors ce terme a commencé à s'imposer, même dans les appels d'offres, les écoles d'architecture et commence à entrer dans le monde de la construction. L'intérêt autour du biomimétisme est notamment dû, on s'en doute, au modèle actuel de développement de nos sociétés qui repose sur le génie inventeur des êtres humains qui consiste systématiquement à prendre, transformer, utiliser et malheureusement jeter les ressources qu'ils ont prélevées dans la nature. Or aujourd'hui on voit les limites de ce modèle. Je rappelle que le jour du dépassement de la Terre, c'est-à-dire qui marque le moment à partir duquel l'humanité a consommé toutes les ressources que les écosystèmes vivants peuvent produire en un an, était le 11 octobre dans les années 90. Il est passé en 2020 au 22 août. Alors le biomimétisme consiste à prendre modèle sur la nature dont le fonctionnement est par définition soutenable et il peut apporter des solutions à nos enjeux actuels. Des solutions pour le stockage, des solutions pour l'utilisation des ressources renouvelables, pour la mutualisation de ces mêmes ressources. Autant de stratégies auxquelles la nature recourt et dont l'être humain commence à s'inspirer. Afin de discuter des opportunités que nous offre le biomimétisme, j'ai le grand plaisir d'accueillir des experts sur le plateau. Kalina Raskin, directrice générale du Centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Bonjour Kalina. Bonjour Valérie. Et Olivier Bocquet, qui est architecte au cabinet Tangram Architecte et responsable du Tangram Lab, laboratoire de recherche et innovation de Tangram Architecte et qui est avec nous en duplex depuis Marseille. Bonjour Valérie. Bonjour Kalina. Et nous commençons avec notre première partie, biomimétisme et bio-inspiration, une éco-conception qui ne dit pas son nom. Des villes et des hommes, le débat, première partie. Alors, avant toute chose, il me semble important de définir un peu plus précisément cette notion de biomimétisme, biomimiquerie. Dès 1997, une très importante universitaire américaine, Janine Benus, est l'une des premières à utiliser ce concept de biomimiquerie et le définit comme, je cite, « une démarche d'innovation qui fait appel au transfert et à l'adaptation des principes et stratégies élaborés par les organismes vivants et les écosystèmes afin de produire des biens et des services de manière durable et de rendre les sociétés humaines compatibles avec la biosphère ». Alors, cette notoriété est particulièrement rapide. Preuve en est, dès 2015, l'ISO 18458, donc la norme ISO, vient structurer le biomimétisme et ses notions connexes. Elle en propose une définition internationale en lien avec la notion de développement durable. Je cite là également, « Le biomimétisme est à la fois une philosophie et une approche conceptuelle interdisciplinaire prenant pour modèle la nature afin de relever les défis du développement durable, défis pluriels, sociaux, environnementaux et économiques ». Alors, Olivier, je me tourne vers vous. Le biomimétisme couvre finalement de très nombreux secteurs. En effet, par définition et par nature, le biomimétisme est transversal, interdisciplinaire, donc il a vocation à s'adresser à de très nombreux secteurs, à tous les secteurs finalement. Il y a des exemples assez iconiques, connus de tous dans l'industrie du textile par exemple, où les systèmes d'accroche de type velcro sont inspirés des fleurs de bardane et qui s'accrochent à la fourrure des animaux. ont recouvert nos baskets, nos chaussures, nos différents vêtements finalement. On peut penser aussi au domaine de l'aviation, où le vol des grands rapaces a inspiré les ingénieurs en aéronautique pour fabriquer des ailes dont le bord, qu'on appelle les winglets, qui est recouvert et qui permet une meilleure portance, va permettre des économies de carburant assez conséquentes. Dans le domaine ferroviaire, le fameux Shinkansen, le TGV japonais, qui est inspiré du bec du Martin Pêcheur et qui va pouvoir entrer, changer de milieu, passer de l'air libre à un tunnel qui est extrêmement confiné, de la même manière que le bec du Martin Pêcheur va pouvoir entrer dans l'eau sans provoquer de nuisances, de bandes ou de perturbations. C'est un exemple assez iconique. Et puis évidemment, dans le secteur de la construction et de l'architecture, on a beaucoup de nouveaux matériaux ou de principes économes pour ventiler ou rafraîchir naturellement les bâtiments qui se font jour. Ok. Merci Olivier. Merci de le mentionner aussi, parce que je précise que dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui, bien évidemment, nous allons nous concentrer sur la place du biomimétisme, dans l'acte de construire. Alors Kalina, ce que Janine Bénus nous rappelle, c'est que finalement, nous, êtres humains, nous sommes entourés de génies insoupçonnés. Les insectes, les bactéries, les plantes, les cellules, bref, le vivant est capable de nous donner des leçons de sobriété, de mutualisation, d'adaptabilité. En effet, ce que raconte extrêmement bien Janine Bénus, bien que la pratique soit bien plus ancienne, que la formalisation finalement par Janine Bénus dans les années 90, l'homme, c'est de tout temps inspiré finalement du vivant, ne serait-ce que les techniques de chasse, encore un peu plus tard dans l'observation probablement de certains grands singes pour l'automédication. Ce qu'a conceptualisé finalement Janine Bénus, c'est cette convergence entre innovation sélectionnée par l'évolution. Le vivant, il évolue depuis près de 3,8 milliards d'années. C'est énorme comme durée de temps. Je pense que notre cerveau a du mal à concevoir ce genre de durée de temps. Et finalement, ces fameux principes de sobriété, bien qu'il n'y ait pas d'intentionnalité dans le vivant, on va dire que par essai-erreur, le vivant, l'évolution a sélectionné finalement des stratégies qui étaient sobres. Et donc, on constate aujourd'hui une très grande convergence dans l'ensemble des grands piliers de la transition écologique sur la production, le stockage, la distribution de l'énergie, la fabrication de matériaux par des processus de chimie douce, avec une très grande sobriété en eau et une très grande efficacité dans la circulation de l'information pour avoir en permanence finalement un suivi très précis de l'état du système. Eh bien, sur tous ces grands piliers, qui sont des piliers de la transition écologique et de l'innovation pour l'ensemble des secteurs industriels, le vivant est force de solution. Et l'objet urbain, le bâtiment, clairement, est finalement un agrégateur de toutes ces problématiques-là. D'accord. Donc, vous avez parlé de notion de principe du vivant. Alors, je me tourne vers Olivier. Olivier, est-ce que vous pourriez nous donner quelques grands principes du vivant qui sont donc adaptables au monde de la construction ? Alors, oui, effectivement, il y en a un certain nombre. Je vais fixer peut-être ceux qui font beaucoup écho aux problématiques, aux enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Fixer le carbone, c'est quelque chose que le vivant sait très bien faire. S'approvisionner localement en ressources renouvelables qui vont être compostables ou biodégradables. Recycler les déchets, s'auto-réparer ou adapter sa forme à la fonction. Tout ça, ce sont des principes que le vivant intègre et optimise en permanence. Donc, la multifonctionnalité est également une des grandes caractéristiques du vivant. Et finalement, l'optimisation des flux en énergie, en matière ou en information et en système, tout ça dans une interdépendance radicale de systèmes qui sont à la fois clos et ouverts, va favoriser la biodiversité, la diversité du vivant et aussi un certain nombre de services. Le vivant constitue un tout qui est généreux en service. Oui, alors vous abordez là la notion de service écosystémique. On en avait déjà parlé dans une émission précédente qui était dédiée à la nature en ville et puis une autre aussi qui était dédiée à la construction bois. Je rappelle pour nos auditeurs que la notion de service écosystémique en France a fait l'objet d'un rapport remarquable par Bernard Chevassio-Louis en 2009. Bernard Chevassio-Louis, qui est l'actuel président de l'association Humanité et Biodiversité. Alors, Kalina, un rapide rappel pour nos auditeurs de ce que sont les services écosystémiques. Olivier en a cité un avec le stockage de carbone. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Alors, sans rentrer trop dans les détails, Les services écosystémiques, même si on pourrait argumenter sur la notion de service, qui est très utilitariste, mais on va présupposer que c'est le cas. Donc, ce sont en fait l'ensemble des services qui sont rendus par les écosystèmes biologiques et qui sont, pour certains d'entre eux, absolument vitaux pour la survie d'espèces ou de certains groupes d'espèces. Par exemple, l'approvisionnement, ne serait-ce que pour l'espèce humaine en nourriture, ou effectivement en certains supports énergétiques. Les services de régulation, s'il n'y avait pas les écosystèmes naturels, on aurait un certain nombre de problèmes de régulation, et notamment si on prend l'exemple du traitement des eaux. Et plus spécifiquement, peut-être à l'espèce humaine, des services dits socioculturels, puisqu'il est aujourd'hui démontré que la présence finalement d'espèces naturelles dans l'environnement proche, et je pense que les quelques mois que nous venons de vivre, nous l'ont encore bien rappelé, apportent santé et bien-être aux humains. Tout à fait. Alors, pour en terminer sur les éléments de définition, une dernière question. On entend parfois de façon indifférenciée le mot bio-inspiration ou le mot bio-mimétisme. Est-ce qu'il y a une nuance ? Est-ce qu'elle existe, cette nuance ? Alors, il y a des nuances. Alors, clairement, dans la pratique, le consensus est difficile à appliquer. Vous citiez tout à l'heure, Valérie, la norme ISO 18458, qui finalement résulte d'un effort international pour essayer de s'accorder sur ces termes. Et la bio-inspiration, c'est un peu, on va dire, le mot chapeau qui va couvrir toute inspiration issue du vivant, y compris dans le domaine artistique, la poésie, la peinture, la sculpture. La biomimétique va être vraiment l'approche scientifique, c'est-à-dire qu'on va avoir une compréhension fine du système biologique pour pouvoir la transposer au mieux dans d'autres domaines. Mais il va y avoir cette notion vraiment de science et de fonctionnalité associée à l'inspiration. Et puis, le biomimétisme, là, vous avez rappelé tout à l'heure la définition, on se rapproche de la vision de Janine Binius, qui est faire converger finalement cette observation fonctionnelle et scientifique vers les enjeux de transition écologique et ne pas copier seulement des fonctions dissociées les unes des autres, mais copier les processus par lesquels le vivant arrive à obtenir ces différentes fonctions qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, sont des modèles de sobriété. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'approche philosophique finalement, parce qu'on est bien sur une approche globale, systémique. Alors, pour compléter nos propos, nous avons interviewé Annabelle Haïch au Muséum national d'histoire naturelle. On parlait de science, Kalina. Alors, notre grande institution, qui est le Muséum national d'histoire naturelle, porte un projet appelé Bio-Inspire Museum et nous l'avons interviewé. Annabelle Haïch, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet Bio-Inspire Museum au Muséum national d'histoire naturelle. Une première question, Annabelle. Si le Muséum national d'histoire naturelle s'intéresse au biomimétisme, c'est que vous faites un lien entre biomimétisme et biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Donc, il y a plusieurs enjeux à prendre en compte quand on parle de cette relation entre le biomimétisme ou la bio-inspiration et la biodiversité. Tout d'abord et tout simplement, la biodiversité et la bibliothèque biologique dont la bio-inspiration dépendent. Donc, les systèmes naturels contiennent des solutions à une myriade de défis. Comment capturer et stocker de l'énergie ? Comment distribuer les ressources telles que l'eau de manière la plus efficace possible ? Comment se protéger contre les menaces biotiques ou abiotiques ? Et ces solutions se retrouvent dans la nature de l'échelle nanométrique jusqu'au niveau des écosystèmes. Donc, si on détruit la biodiversité, on diminue le nombre de solutions potentielles à notre disposition pour vivre mieux sur une planète en plein changement. Donc, dans ce sens, on peut voir cette bibliothèque biologique comme un type de service écosystémique fourni par la biodiversité. Deuxièmement, la bio-inspiration présente une utile formidable de communication pour sensibiliser le public à l'importance de la biodiversité. C'est un concept qui peut être compris par des jeunes enfants, tout comme des adultes, et permet d'ouvrir un port, si vous voulez, au monde biologique. L'autre aspect de cette relation entre biodiversité et bio-inspiration, c'est le potentiel de la bio-inspiration de soutenir le développement durable et la conservation de la biodiversité. La nature peut nous apprendre comment innover de manière compatible avec la biosphère en s'inspirant de ses principes, mécanismes et structures. Donc, en résumé, les liens entre la biodiversité et la bio-inspiration sont réciproques. Alors, ce projet, Bio-Inspire Museum, en quelques mots ? Oui, donc, le projet Bio-Inspire Museum a été lancé en début 2019 avec du financement du ministère de la Transition écologique. Et je sais que vos auditeurs sont particulièrement intéressés par des enjeux urbains. Donc, je voulais citer rapidement quelques projets de bio-inspiration urbaine en cours au muséen. Nous avons des scientifiques qui étudient les communautés de micro-organismes aquatiques vivant dans des caniveaux afin d'identifier des solutions de bio-rémédiation urbaine. Ils exploraient également les capacités de thermorégulation des animaux pour développer des façades de bâtiments adaptives permettant de réduire la consommation de l'énergie. Et à une échelle écosystémique, le muséen étudie comment la végétation intégrée aux bâtiments, comme les murs ou les toitures végétalisées, peuvent aider à réguler les eaux de pluie, à modérer les îlots de chaleur urbains, à atténuer le bruit, ainsi qu'à contribuer à la biodiversité en ville. Donc, voilà un petit snapshot de Bio-Inspire Museum. Eh bien, écoutez, Annabelle Aiche, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de projet Bio-Inspire Museum au Muséum National d'Histoire Naturelle. Eh bien, voilà, très belle interview d'Annabelle Aiche. Est-ce que, Olivier, Kalina, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, moi, je pourrais ajouter que, effectivement, le Muséum d'Histoire Naturelle a un rôle absolument fondamental à jouer dans ce développement du biomimétisme en France et même au-delà, puisque le muséum regorge à la fois de spécimens dans ses collections et de très grandes expertises. Et pour faire l'écho avec la notion de service écosystémique qu'on évoquait ensemble tout à l'heure, on est ravis notamment d'avoir un travail mené avec le Muséum d'Histoire Naturelle sur comment le biomimétisme peut aider à, finalement, développer de nouvelles méthodologies et de nouveaux indicateurs dans le cadre de cahiers des charges attendus pour les projets urbains demain en s'inspirant, finalement, des écosystèmes naturels. Et l'idée sous-jacente, c'est comment, finalement, s'imposer demain dans le cahier des charges que les projets urbains proposent à minima les mêmes services écosystémiques que les écosystèmes naturels qu'ils ont remplacés. Donc ces services de régulation, ces services d'approvisionnement, ces services de fonction support et ces services socioculturels. Alors, merci pour cette excellente transition. Donc, c'est ce que nous allons développer dans cette seconde partie. Deuxième partie, le génie du vivant. Alors, nous allons découvrir quelques exemples de modèles biologiques ou d'écosystèmes qui ont inspiré des acteurs de la fabrique de la ville et leur ont permis de résoudre certains défis et de traiter certains enjeux. Alors, je vais commencer par une caractéristique assez évidente du vivant, c'est l'adaptabilité. Ça ne se fait, certes, pas en une fois. Il y a des essais, des erreurs, parfois. Mais au global, le vivant s'adapte aux conditions de son milieu, aussi extrêmes soient-elles. Cette caractéristique est d'intérêt pour nous car elle permet de répondre à certains enjeux, à commencer par l'enjeu énergétique et notamment la sobriété énergétique dans un contexte de défi climatique. Alors, Olivier, que nous enseigne le vivant du point de vue de l'enjeu énergétique ? Dans ce cadre-là, le vivant nous enseigne encore énormément de choses pour se préparer aux événements climatiques qui s'approchent de plus en plus de nous. où on voit que le vivant est capable de s'adapter à des conditions extérieures qui peuvent être parfois extrêmes, des fortes chaleurs ou des grands froids. Si on prend l'exemple des termitières africaines, par exemple, elles créent leur habitat en s'adaptant au climat. Ça, c'est une caractéristique du vivant, c'est de toujours être adapté à son environnement. Donc, la termitière va utiliser deux principes assez simples. Le premier, c'est l'inertie de la terre qui permet de conserver une température constante et plutôt confortable par rapport à l'air chaud extérieur. Et le deuxième, c'est la densité de l'air qui, par effet cheminé, va permettre d'évacuer de l'air chaud. Donc là, les termites vont générer leur habitat en créant un certain nombre de canaux qui vont permettre de prendre l'air, de le garder plutôt au frais à l'intérieur et par des effets de ventilation, de cheminée, vont évacuer l'air chaud. Et l'inertie de la terre, donc la journée, ça permet d'avoir une température relativement fraîche, assez constante. Et l'inertie de la terre faisant que la chaleur accumulée dans la journée va garder le nid à une température assez confortable et plutôt chaude. Ce qui fait que, en fait, la termite de terre se retrouve à une température relativement constante le jour et la nuit. Et c'est ce qui permet de... Ce qui a inspiré, par exemple, l'architecte Mike Pierce pour son projet de l'East Gate Center à Harare, au Zimbabwe. Alors, c'est un bâtiment extrêmement connu. C'est une des premières réalisations réellement biomimétiques. On parlait d'un bâtiment de commerce et de bureau de 26 000 m2. C'est quand même une belle bête, déjà, si je puis dire. Comment le bâtiment se régule-t-il ? Il se régule de la même manière qu'une termitière. Et ce qui est intéressant, là, dans ce bâtiment, c'est qu'il n'imite pas une termitière d'un point de vue formel, mais il en a vraiment pris les principes, ce que je viens d'expliquer, en utilisant l'inertie par ces matériaux, donc de la brique, du granit, et puis ce principe d'effet cheminé. Donc, concrètement, il est aussi assez compact, ce qui est une chose assez importante pour avoir peu de déperditions. Il utilise des petites fenêtres, il se protège de l'ensoleillement trop fort, et donc la chaleur va être stockée pendant la journée, et par un grand atrium qui va comporter de la végétation et de l'eau, va faire que, par des faits de cheminée, l'air chaud va s'évacuer vers le haut, des grandes cheminées en toiture, assez nombreuses, et va conserver du coup un air frais, donc une ventilation naturelle, une sorte de climatisation naturelle, sans avoir recours à des climatiseurs. Et donc, la nuit, le bâtiment va se décharger en air chaud et va pouvoir récupérer de l'air frais qui va pouvoir relarguer dans la journée. Ce qui veut dire que le bâtiment consomme, je crois, 35% d'énergie en moins par rapport à la consommation moyenne de six bâtiments conventionnels dans la même ville. Donc, c'est quand même considérable. C'est considérable. Certains chiffres, moi, j'ai pu lire certains chiffres qui étaient même supérieurs à ça, mais c'est effectivement extrêmement inspirant. Exactement. Alors, justement, vous parlez du modèle des termitières, c'est ce qui a inspiré la conception de l'église de Nyanning au Sénégal, qui a été conçue par l'architecte Nicolas Vernoutello de l'agence In-Situ Architecture, qui est elle aussi impliquée dans le biomimétisme. Et c'est grâce à l'orientation du bâtiment au clocher de l'église, en fait, qui joue le rôle des fameuses cheminées de ventilation que vous indiquiez juste précédemment, Olivier. Et puis aussi, là encore, l'utilisation de matériaux à forte inertie thermique. Donc, le bâtiment, il va rentrer de manière totalement passive. Et cette église, je me permets quand même de le dire, a été réalisée par FH Sénégal. Elle a surtout reçu plusieurs distinctions internationales, comme le prix international du Global Architecture and Design Awards dans la catégorie édifices culturels et puis dans la catégorie design architectural de l'Architecture Master Prize. Donc, ce sont, si je le cite, c'est vraiment pour montrer qu'aujourd'hui, sans jeu de mots idiot, c'est vraiment dans l'air du temps. Et donc, les architectes et les entreprises qui parviennent à appliquer ces principes du vivant sont très vite reconnus par leur père parce que, finalement, la solution du biomimétisme est considérée comme particulièrement d'avenir. Kalina, vous connaissez d'autres exemples dans le vivant qui pourraient s'adapter à leur climat et qui ont, elles aussi, inspiré, eux aussi, pardon, inspiré des projets urbains ? Alors, oui, tout à fait. Alors, on pourrait, par exemple, faire, aller de l'autre côté du thermomètre et s'interroger sur, finalement, comment créer des habitats pour l'homme dans des régions où il peut faire très froid, notamment en hiver. Et c'est le cas, notamment, de la banlieue de Moscou qui s'appelle le Skolkovo dont, finalement, l'aménagement a été, et la conception a été confiée à l'agence d'architecture Béchut et associée avec lesquelles nous avons le plaisir de travailler assez régulièrement et qui fait partie de ces cabinets d'architecture qui font régulièrement appel au biométisme. Et donc, de façon, j'ai envie de dire, assez naturelle, quand on s'intéresse à l'adaptation au milieu froid, on va regarder comment font des espèces qui vivent dans ces milieux-là pour s'adapter. Et c'est le cas, par exemple, des manchots. Et je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs ont déjà dû voir des reportages où on voit ces manchots finalement venir se regrouper les uns contre les autres lorsqu'il y a de très basses températures associées à du vent. Et finalement, ce regroupement permet de limiter considérablement les déperditions de chaleur. Et c'est un peu ce principe-là qu'a utilisé le cabinet Béchut et associé. Finalement, en venant répartir le regroupement d'habitations et le quartier sous forme de spirale, en essayant de reproduire finalement cette forme ronde qu'adoptent les manchots. Et rien que cette organisation-là permet de gagner 5 degrés du fait de la radiation au sein de chacun des îlots. Merci Kalina. On voit bien que le premier principe c'est quand même la sobriété énergétique. Il y a un autre principe qui nous intéresse, c'est le caractère réparable. En fait, les systèmes vivants ont la capacité de se régénérer, voire de cicatriser. Et certains acteurs ont donc commencé à réfléchir à une application de ce principe de réparabilité dans le domaine des matériaux. Je pense notamment au professeur Hendrik Janker de l'Université de Delft aux Pays-Bas qui est biologiste et qui a développé un béton qui s'auto-répare. C'est-à-dire que lorsqu'une fissure se forme et que de l'eau pénètre à l'intérieur du béton, on a des micro-organismes qui vont être activés par la présence de l'eau et qui vont produire du calcaire et qui vont ainsi combler les fissures du béton. Jusqu'à 8 mm de fissures peuvent être ainsi comblées. Donc ce type de solution pourrait répondre à l'enjeu de durabilité de nos bâtiments et réduire par la même occasion d'ailleurs les coûts d'entretien. Un autre exemple, c'est tout ce qu'on appelle la chimie verte. On en a parlé rapidement tout à l'heure ou la dépollution des sols par les plantes ou par les champignons. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la chimie verte, Kalina ? Oui, alors la chimie verte ou la chimie douce, c'est effectivement toute cette évolution amorcée il y a près de deux décennies dans le domaine de la chimie où on constate bien dans ce secteur-là comme dans d'autres qu'on arrive dans une certaine forme d'impasse avec un besoin d'amorcer de nouvelles directions pour ces secteurs-là industriels et donc de trouver des façons plus sobres de faire de la chimie. Et là encore, le vivant, c'est la chimie. Le vivant est composé intégralement depuis l'ADN jusqu'à la complexité moléculaire de chacune de nos cellules par des entités capables de réactions chimiques. Et donc on appelle la chimie douce, la chimie verte, cette chimie durable. Et quand on fait converger et on regarde un petit peu les principes de la chimie verte et de la chimie durable, ce sont exactement les mêmes principes que la chimie du vivant sans grande surprise. Et il y a des très beaux modèles comme ça, remarquables, de chimies bio-inspirées. Par exemple, vous avez un laboratoire au Collège de France, le laboratoire historiquement de Jacques Livage puis celui de Clément Sanchez qui s'intéresse depuis des années à la capacité de certains organismes marins comme les diatomées de produire du verre à température et pression modérée dans l'eau, dans l'eau de mer finalement. Du verre avec deux airs. Du verre avec deux airs. Voilà, je suis dit pour nos auditeurs. Oui, tout à fait. Donc on est évidemment dans des conditions qui sont diamétralement opposées à nos conditions de fabrication du verre. Et l'intérêt de fabriquer du verre en s'inspirant de ce processus-là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'on peut arriver à fonctionnaliser du verre. Alors attention, on ne va pas fabriquer des vitres entières, mais on va pouvoir fabriquer de fines couches qui vont pouvoir être fonctionnalisées. Et ça, c'est d'ores et déjà utilisé, notamment dans le secteur du bâtiment. Et puis, si on prend d'autres grandes catégories d'organismes absolument fascinants, ce sont tout ce qui sont les décomposeurs, les décomposeurs qui jouent un rôle fondamental dans le vivant. Donc beaucoup d'espèces, elles vont venir architecturer la matière et puis à leur mort, il faut bien que quelqu'un vienne déconstruire finalement cette matière-là et c'est le rôle des décomposeurs et notamment des micro-organismes et des champignons. Et donc ces champignons, ils sont aujourd'hui de plus en plus décrits dans leur capacité à venir casser des grosses molécules et notamment les molécules d'hydrocarbures et c'est bien connu que malheureusement, du fait de l'exploitation par l'homme, un certain nombre de sites se retrouvent extrêmement pollués, notamment par des hydrocarbures et là, les champignons viennent à la rescousse pour nous aider à dépolluer ces sols avec un avantage très intéressant, c'est qu'on est par rapport à des pratiques conventionnelles sur des délais équivalents avec des consommations énergétiques bien moindres et avec une diminution des gaz à effet de serre associées aux pratiques conventionnelles. Alors, c'est une application très intéressante. Effage Construction Sud-Est avait expérimenté en 2015 avec une start-up qui s'appelle Polypop, la micro-remédiation de terres polluées aux hydrocarbures, exactement ce que vous indiquiez, sous forme de biopiles, sans eau et sans... non, avec de l'eau, pardon, mais sans lumière et ça avait, ma foi, très bien fonctionné. En tout cas, ce sont des solutions d'avenir très intéressantes au regard du zéro-artificialisation net. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les terres, les terrains sur lesquels nous construisons, en général, ont déjà été dégradés, anthropisés et malheureusement, comme vous le soulignez, pollués, il convient de les dépolluer avant de pouvoir de nouveau les rendre constructibles. Alors, avant de continuer, il nous a semblé intéressant d'entendre le point de vue d'un acteur de la ville, d'un acteur de la construction de la ville qui s'intéresse à la démarche du biomimétisme. Nous avons interrogé le groupe cimentier Vika. Laurie Barnes-Davin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice scientifique du groupe Vika. Le lien, d'ailleurs, entre Vika, fabricant de béton et de ciment, et le biomimétisme n'est pas forcément évident, spontanément en tout cas, et pourtant, vous y voyez de nombreuses opportunités. Que pouvez-vous nous en dire de ces opportunités ? Comme vous le savez sûrement, nous sommes pleinement engagés dans les transitions énergétiques et environnementales et le biomimétisme nous permet d'explorer de nouvelles manières d'innover pour développer des matériaux ou des solutions constructives bas carbone que nous souhaitons proposer à nos clients et partenaires. Dans le monde du vivant, nous trouvons des stratégies d'optimisation, par exemple, entre la dépense énergétique, l'économie de matière et la fonction structurelle. Donc, tout de suite, on peut penser, par exemple, à la structure de l'os, qui est très intéressante quand on la compare aux structures en béton. Donc, avoir une partie externe dense pour supporter le poids et une partie centrale plus poreuse, tout de suite, ça nous fait nous interroger pourquoi ne pas associer des bétons de densité différente, par exemple, dans les poteaux ou les dalles. On pense aussi, parce qu'on est très engagé dans l'impression 3D, à pourquoi ne pas associer un mur imprimé en 3D et puis une mousse cimentaire légère et isolante à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a tout un éventail de matériaux qui peuvent répondre à des challenges bio-inspirés. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples de projets qui illustrent ce lien ? Oui, alors, c'est grâce à Estelle Cruz qui travaille au CBIOS que nous avons découvert le potentiel du biomimétisme dans la construction. Alors, on l'a déjà suivi lors de son tour du monde du biomimétisme en 2015 et puis on a souhaité continuer à la suivre pendant sa thèse au Muséum d'Histoire Naturelle et dans le cadre de son doctorat, ce qui nous a intéressés, c'est en fait appliquer le biomimétisme à la rénovation thermique des bâtiments qui, comme vous le savez, est un défi majeur. Donc, ça, c'est un premier axe que nous avons travaillé avec Estelle. Et puis, on a un second projet où le biomimétisme a été exploré et qui s'appelle BATIRIF. Donc, c'est un récif marin que nous allons immerger à 2400 mètres de profondeur et qui servira de plateforme à un robot. Alors, ce récif, nous l'avons développé en collaboration avec le cabinet d'architecture Tangram, Olivier Bouquet en particulier, l'Institut méditerranéen d'océanologie, la Fondation Rougiri et la start-up Solitide. Donc, le modèle biologique qu'avait choisi Olivier Bouquet était une éponge. Donc, ça nécessite une structure très fine qui doit supporter le poids du robot. Et pour ce faire, nous avons utilisé l'impression 3D dans un gel. Donc, ce récif en béton ultra-haute performance servira de support au développement d'âles sur sa surface et d'abri pour différentes espèces marines entre ses colonnes. Batibot, le robot qui circulera sur la plateforme et qui est muni d'une caméra pourra ainsi permettre aux scientifiques d'observer la vie. Il est peu connu dans ces hautes profondeurs de la Méditerranée. Eh bien, Laurie Barnes-Davin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions pour cette nouvelle émission des villes et des hommes. Merci encore. Je rappelle que vous êtes la directrice scientifique du groupe Vika. Alors, magnifique exemple, Olivier, Batirif, alors Laurie vous mentionne, quel est votre tour d'expérience sur ce projet hors norme ? Pour moi, ça a été une expérience vraiment exceptionnelle. C'est un enrichissement mutuel vraiment à tous les niveaux. Pourquoi ? Parce qu'on est parti de... L'histoire a commencé avec un prix qu'on a remporté à la Fondation Rougerie et puis parce qu'on a remis un projet avec le Mio que Laurie mentionnait et puis la Fondation nous a accompagnés sur un autre projet extrêmement scientifique qui est le site d'Antares en Méditerranée qui regroupe une grande quantité de spécialistes, de spécialités scientifiques différentes, notamment des astrophysiciens et ça nous a amenés à être plongés dans une meilleure compréhension, en tout cas de contribuer à une meilleure compréhension de l'évolution de la Méditerranée en regard du changement climatique, de comprendre in situ des bactéries bioluminescentes qui nous intéressent déjà depuis de nombreuses années et puis de collaborer aussi avec des start-up, avec le groupe Vika, donc comprendre mieux comment fonctionne le béton imprimé en 3D, ce qui est aussi fascinant et au bout du compte, on a été amenés aussi à collaborer avec la scène nationale Château-Vallon de Liberté qui est une scène nationale de théâtre et on collabore aussi avec des élèves de collège, donc en fait, ça touche, à la fois, c'est très multidisciplinaire et c'est aussi multigénérationnel parce qu'il y a un partage du savoir qui est assez total, donc c'est une très, très belle expérience. Très bien, alors avant de passer à la dernière partie de cette émission, finalement, la réflexion que nous venons de mener est valable à toutes les échelles. Là, on a beaucoup parlé du bâtiment, en fait, l'échelle du projet relativement limitée dans son emprise, mais en fait, si on prend du recul, le vivant fonctionne en écosystème, vous l'avez dit, et finalement, l'approche, la logique urbanistique peut s'inspirer de ce fonctionnement en écosystème. Alors, en préparant cette émission, on a trouvé un bel exemple aux Etats-Unis, dans l'Oregon, l'éco-quartier Lloyd Crossing qui cherche à tendre vers une autonomie totale en eau, en énergie, ainsi que vers la neutralité carbone avec un certain nombre d'actions, j'ai tendance à dire plutôt connues, augmenter l'apport d'énergie solaire, conserver l'eau à la parcelle grâce à une gestion plus efficace, améliorer la performance énergétique du bâtiment. Mais ça va plus loin parce que là, l'objectif est réellement de s'inscrire dans une démarche régénérative, c'est-à-dire de concevoir une zone urbaine dite positive de régénération pour le vivant. Le quartier ne répond pas à un enjeu de développement durable isolé, mais contribue à maintenir finalement les grands cycles naturels et les services mutuellement rendus. Olivier, est-ce que cette démarche régénérative à l'échelle du quartier vous parle ? Oui, absolument. C'est certainement la dimension la plus complexe mais à la fois la plus excitante parce que c'est un levier vertueux qui est absolument immense. Reconnecter l'homme dans les grands cycles du vivant pour mieux s'inscrire dans les limites de la Terre, c'est vraiment l'enjeu suprême. Passer de la ville fossile qui est basée sur l'utilisation du vivant comme ressource à la ville régénérative qui sera basée sur l'inspiration du vivant pour améliorer nos connaissances. C'est certainement l'enjeu le plus intéressant. Pour moi, ça peut penser à un autre projet qui est celui de Wutan Park qui a été réalisé à Shanghai pour l'expo 2010 et qui est à ce titre assez évocateur et caractéristique parce que c'est un projet de zone humide linéaire sur 2 kilomètres de long environ 140 000 m2 et qui finalement prend place sur le site d'une ancienne aciérie et d'anciens chantiers navals donc un fleuve très pollué, des terres très polluées et la chimie douce qu'évoquait Kalina et vous-même juste avant a été mise à l'œuvre pour faire de la phytoépuration, de la phytoremédiation, dépolluer les fleuves et aussi traiter la question de l'inondabilité grâce à ces grandes zones humides qui permettaient aussi l'oxygénation des eaux pour avoir des apports en nutriments et jusqu'aux fonctions de nourriture par la création de fermes urbaines. Très bien. Alors, nous pouvons également compléter ce panorama de projet avec un groupe scolaire pluribâtiment, le groupe scolaire des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Biancourt. On l'avait déjà mentionné dans une précédente émission sur la place de la nature en ville et ce groupe scolaire favorise complètement l'intégration spontanée de la biodiversité en s'inspirant de l'écosystème des falaises et cela se traduit par des toitures, des façades qui intègrent des niches, des porosités. Je crois que c'est Chartier d'Alix qui a réalisé ce groupe scolaire des sciences et de la biodiversité. Alors, finalement, en conclusion, les projets à différentes échelles se développent à travers le monde et comme l'a dit Olivier, c'est sans doute la meilleure échelle pour être le plus efficace possible en matière de résilience et ça reste encore un peu minoritaire. Il y a donc peut-être un travail de formation, de conviction à mener déjà en cours, bien sûr, c'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc, démocratiser, diffuser l'approche biomimétique pour que tous les acteurs de la fabrique de la ville, à commencer par les architectes, les concepteurs et puis les entreprises, s'en saisissent et nous allons donc voir dans une dernière partie comment la démarche se structure actuellement. Donc, troisième partie, le biomimétisme en devenir acteur, outil et perspective. des villes et des hommes, le débat, troisième partie. Kalina, s'agissant des acteurs clés, on va commencer, à tout seigneur, tout honneur, par le CIBIOS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément son objectif ? Alors, le CIBIOS est venu vraiment se placer dans un contexte où, évidemment, on n'est pas les premiers à faire du biomimétisme en France. Il y a des gens qui faisaient du biomimétisme bien avant nous, mais il y avait ce besoin, finalement, d'orchestration, de porte-étendard du biomimétisme en France. Et donc, c'est une initiative qui a été portée d'abord par des organismes publics, des collectivités, notamment la ville de Sanlis, qui est vraiment à l'initiative de ce projet, des pôles de compétitivité, des chambres de commerce et d'industrie. Et puis, progressivement, cet écosystème d'acteurs s'est largement enrichi pour faire une photo de famille aujourd'hui très riche. Et donc, on est né en 2015 sous forme d'association de loi 1901, assez proche dans nos missions et dans nos façons de fonctionner d'un pôle de compétitivité pour finalement progresser et évoluer vers une forme originale, parce qu'on est aussi militant non seulement par les sujets que nous portons, mais également par notre façon de nous organiser. Et donc, nous avons basculé en coopérative d'intérêts collectifs à but non lucratif parce que le biomimétisme, on l'a vu par tout ce qu'on s'est raconté, nécessite de la collaboration non seulement entre des disciplines différentes, mais également entre des parties prenantes différentes, recherches applicatifs, enseignements, on va en parler dans un instant, et politiques publiques. Donc, tous ces acteurs-là doivent pouvoir travailler ensemble pour qu'on ait collectivement une feuille de route nationale qui soit efficace dans le domaine du biomimétisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est passé à ce statut-là. Et nos missions, elles sont assez simples. on en a six principales. La première, c'est savoir qui fait quoi ou comment, donc fédérer les acteurs, animer ce groupe d'acteurs par des groupes de travail, par filière, on va en parler, notamment dans la filière construction, par domaine scientifique, par exemple dans le domaine des matériaux, ou encore par territoire, puisqu'on travaille avec un nombre croissant de territoires régionaux ou à de moindres échelles pour la mise en œuvre opérationnelle du biomimétisme sur ces territoires-là. C'est ce qu'on appelle le respect du génie du territoire aussi. Voilà. Ensuite, on a un deuxième volet qui est vraiment l'accompagnement concret de projets, c'est-à-dire un industriel, tout secteur confondu, y compris la construction, vient nous voir en disant nous on veut faire du biomimétisme mais on ne sait pas comment faire, aidez-nous. Aidez-nous par rapport à des fonctionnalités et des contraintes données à trouver les bons modèles biologiques, les bons interlocuteurs, les bons partenaires pour finalement aller jusqu'à la concrétisation de ce projet-là. Donc une grosse partie de notre activité, c'est l'accompagnement, on peut dire recherche et développement des projets. Il y a un troisième volet qui est un volet méthodologique, déploiement méthodologique parce que si le biomimétisme c'était facile et quand on voit à quel point c'est séduisant et enthousiasmant, ça ferait longtemps que tout le monde en ferait. Donc si il y a un peu d'inertie au développement de cette approche-là et à la diffusion plus large de l'approche, c'est parce qu'il y a des enjeux méthodologiques et donc on a plusieurs travaux que nous menons de thèse avec le Muséum d'histoire naturelle, avec les arts et métiers sur ces sujets-là. Un quatrième volet qui est un volet enseignement supérieur, bien sûr, et formation au sens plus large du terme, aussi des professionnels. Si on veut que le biométisme soit concrètement appliqué, encore faut-il que les gens soient formés à ça. Il y a un cinquième volet qui est bien sûr diffusion, communication de la démarche et donc on est ravis de contribuer à des initiatives remarquables de communication et de diffusion de la démarche dont justement Biomim Expo qui est un peu le grand événement national autour du biométisme et enfin dernier gros volet de notre activité, c'est le volet de démonstration concrète et donc de se doter au niveau national et français d'un démonstrateur finalement qui incarne cette opportunité pour la France. Très bien. Alors justement en France, je le signale à nos auditeurs, France Stratégie a sorti un rapport donc Stratégie Nationale avec vous, le CIBIOS avec Miseco et ce rapport s'appelle Biomimétisme, quel levier de développement et quelle perspective pour la France suite à une journée de travail en novembre 2019 chez France Stratégie et puis le programme Biomim, vous pouvez nous en parler ? Oui, pour le dire très succinctement effectivement finalement suite à l'accompagnement d'un nombre croissant de projets c'est toujours les mêmes freins qui apparaissent, la difficulté à trouver des modèles biologiques, la difficulté à caractériser de nouveaux spécimens et puis la difficulté de fabriquer finalement des choses qui ressemblent au vivant parce que le vivant il est très élégant, très sophistiqué et justement pas si simple que ça à reproduire et c'est tout l'objectif du programme Biomim que nous avons lancé avec le muséum d'histoire naturelle dans le domaine des matériaux donc la France se dote par Biomim d'une plateforme d'accélération du développement des matériaux bio-inspirés. Alors, parmi les initiatives actuelles, j'ai repéré celle du Biomim City Lab, groupe de travail sur la ville bio-inspirée que vous animez au CIBIOS, composé d'acteurs de la ville dont nous, Eiffage, bien sûr, mais aussi Tangram. Alors, Olivier, quels sont les objectifs du groupe de travail Biomim City Lab ? Alors, le Biomim City Lab ou BCL, c'est plus simple, on va le dire comme ça, regroupe effectivement des architectes, des bureaux d'études, promoteurs, constructeurs, mais aussi acteurs de la mobilité ou encore New Corp Conseil à la Renaudin. C'est un bel exemple de compétition qui est aussi un principe du vivant, c'est-à-dire que des acteurs qui peuvent être amenés à être en concurrence décident de se regrouper, de mettre en copains, en commun, pardon, leur copain aussi, d'ailleurs. Aussi, aussi. Aussi. Leur savoir, leurs outils, de partager les expertises, les compétences, les pratiques et puis de développer des outils propres pour renforcer leurs compétences dans le domaine de la ville bio-inspirée. Donc, ça aboutit à un premier livrable en 2020 qui est un état des lieux des projets urbains bio-inspirés en France. Oui, et puis qu'il y a un article scientifique, je veux dire, ça a été analysé, ça a été repéré par la communauté scientifique, Kalina ? Oui, effectivement, il y a une déclinaison qui en a été faite dans une revue de ce qu'on appelle la Comité de lecture internationale et cet article, finalement, il met en avant exactement ce que nous venons de citer, c'est-à-dire la difficulté malgré l'intérêt croissant des initiatives qui se multiplient, cette difficulté méthodologique liée à la communication entre les biologistes et d'autres disciplines et ce transfert de connaissances efficaces depuis la connaissance des organismes vivants des écosystèmes naturels vers les domaines applicatifs aussi complexes que l'architecture et la construction. Très bien. Alors, Olivier, en tant qu'architecte, vous êtes particulièrement concerné par les conclusions de cette étude et comment voyez-vous, sans complaisance aucune et sans optimisme B.A., mais comment voyez-vous l'évolution du sujet dans vos projets ? Je dirais que nous, architectes, on est quelque part des généralistes, des assembleurs, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler avec des bureaux d'études, avec des ingénieurs de tout corps d'État, mais aussi avec des sociologues, des penseurs, des personnes qui représentent les arts d'une manière générale. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'il est absolument indispensable de faire, c'est de faire un pas vers la recherche, c'est-à-dire aller un pas vers l'amont, vers la recherche plus fondamentale. Ça sous-tend de se doter de conseils scientifiques dans les projets, de s'adjoindre les compétences de biomiméticiens, mais aussi d'écologues, de spécialistes, du vivant finalement, qui ont énormément à nous apprendre et avec lesquels on pourra faire les projets de façon très différente. J'ai en tête un projet auquel on a répondu pour la communauté d'agglomération du Pays-Bas, qui est la région Nouvelle-Aquitaine, qui est le pôle d'excellence en biomimétisme marin de Sanlis. Non, de Biarritz. J'ai dit de Sanlis. Deuxième l'absence, de Biarritz, pardon. Et donc, on avait monté une équipe de maîtrise d'œuvre un tout petit peu différente puisqu'on avait avec nous un conseil scientifique, on avait des spécialistes du milieu marin. Et donc, c'était extrêmement passionnant et ils ont pu nous accompagner dans la réponse qu'on a pu fournir. ce que je retiens également en conclusion de cette seconde partie, c'est la nécessité de la pluridisciplinarité et finalement de la façon dont on peut intégrer assez rapidement les conclusions des recherches scientifiques. C'est souvent ce qui pêche un peu si je puis m'exprimer ainsi. Et puis, je voudrais juste faire un clin d'œil aussi à ce 360 degrés, ce mélange entre les sciences sociales, les sciences humaines et les sciences exactes qui est devenu finalement assez consensuel aujourd'hui. Mais force est de constater que c'est souvent consensuel sur le papier et quand on répond à un appel d'offres, en tout cas, c'est souvent le cas des entreprises, tant qu'on n'est pas sûr d'avoir gagné, ce n'est pas si évident que ça de réunir toutes ces compétences que vous venez d'indiquer en amont du moins. Donc, on peut espérer, notamment à travers des coopérations avec des cabinets d'architecture comme le vôtre ou le Cibios, qu'on puisse démocratiser l'accès à ces informations pour généraliser leur utilisation dans les réponses communes aux appels d'offres. Voilà. Alors, il y a un gros travail de sensibilisation, on en est d'accord. Et du coup, concernant les outils plus techniques, Olivier, vous, vous avez développé une méthodologie propre au biomimétisme. Je l'avais précisé en vous présentant, vous êtes le patron du Tangram Lab. Quelle est sa mission ? Alors, la mission, je dirais, on peut en citer deux principales. Et je vais du coup rebondir sur ce que vous disiez à l'instant sur les appels d'offres. On a une dimension recherche appliquée. On se base sur quatre thématiques qui sont la biodiversité et les écosystèmes, déchets égales ressources, énergie, économie d'énergie et matière, économie de matière. Donc, ces quatre thématiques sont basées sur les principes du vivant, qui nous permettent d'être le plus efficace possible, le plus réactif possible pour répondre à des appels d'offres. Ce que vous disiez, ce qui n'est pas évident à faire. Et puis, on a une deuxième dimension de recherche prospective où là, on va mettre effectivement en place des outils et des démarches de conception puisqu'on prend plus le temps de prendre le temps de se rapprocher de chercheurs, de faire des partenariats multidisciplinaires avec des scientifiques, des chercheurs publics et privés. Et où finalement, dans les domaines de l'architecture de la mer et de l'espace, on va aussi sur des milieux extrêmes, pas que des climats extrêmes sur Terre, mais aussi des milieux extrêmes parce que ça nous apprend finalement à être beaucoup plus frugales, à être beaucoup moins demandeurs et gaspilleurs en toute forme d'énergie et de matière. On va proposer des solutions bio-inspirées pour répondre aux grands enjeux. Donc là, on peut prendre plus le temps d'aller chercher, d'aller fouiller, d'avoir des réponses peut-être plus prospectives, mais qui du coup vont pouvoir irriguer et être insufflées dans les projets plus quotidiens. Alors, je crois qu'il y a déjà un label lorsqu'on a préparé cette émission et on connaît tous l'exemple du Bullet Center qui est considéré comme le bâtiment le plus écologique à Seattle, aux Etats-Unis. C'est l'un des rares bâtiments à avoir obtenu le label Living Building Challenge LBC. Donc, ce bâtiment est construit en s'inspirant du Douglas, le pain Douglas, qui est une espèce endémique à cet endroit-là et de tout l'écosystème de cette essence. Et cet immeuble tend vers une autonomie énergétique totale et une autonomie en eau totale et à être durable dans le temps car facilement réparable tout en faisant attention au bien-être des occupants. Alors, une réaction peut-être par rapport à ce label dont je précise aux auditeurs qu'il est extrêmement difficile à obtenir. Oui, je pense que ce qui est intéressant dans le Living Building Challenge et en particulier dans le cadre du Bullet Center, c'est que la très grande performance du bâtiment n'est pas liée à des innovations de rupture qui ont conduit à cette performance-là. Elle est liée à une innovation dans la façon de gérer la créativité des équipes et de se poser un cahier des charges de départ qui était extrêmement ambitieux. Et donc, en ayant ce cahier des charges extrêmement ambitieux à la base, les équipes de conception ont réussi à finalement faire une agrégation de solutions déjà préexistantes mais de façon extrêmement originale pour pouvoir améliorer de façon considérable l'efficacité énergétique du bâtiment, la gestion de l'eau, etc. Donc, c'est ça que je trouve très intéressant dans le Living Building Challenge et qu'ils ont mis surtout d'abord la barre très très haut dans les objectifs. Et donc, peut-être que ce que ça veut dire, c'est que nos objectifs ne sont peut-être pas encore complètement à la hauteur de l'urgence en termes d'objectifs à atteindre pour la construction. Et je crois aussi que le Bullet Center n'aurait pas vu le jour sans le levier crucial qu'est la recherche ? Alors, il y a ce levier crucial effectivement de la recherche et du besoin effectivement dans les méthodologies, d'apporter des méthodologies nouvelles à la conception et également, je dirais pour le Bullet Center la question de l'appui des politiques publiques parce qu'ils ont eu l'appui notamment de la ville de Seattle pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'expérimentations puisque comme on est sur la rupture sur un certain nombre de mises en oeuvre, la ville de Seattle a joué le jeu pour leur permettre en tout cas de s'écarter peut-être un petit peu pendant la phase expérimentale de la réglementation pour au moins faire la preuve de concept. Tout à fait. Alors, on va finir avec le sujet de la formation parce que si on a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, peut-être que ça les intéresserait de devenir demain architectes spécialisés en biomimétisme comme Olivier ou travailler aussi bios avec vous qu'Alina. démocratiser cette approche nécessite des compétences. Quelles sont les formations aujourd'hui qui émergent ? Alors, j'invite les auditeurs à aller consulter notre site web. On a fait un recueil justement des formations disponibles en Europe, en particulier en France. Et donc, en France, ça y est, on se réveille. Notamment, je me réjouis de ce projet de chair à l'ESTP qui est encore à l'état de projet. mais on sera ravis que ce projet voit le jour. Parler de la chair de génie civil écologique. Et donc, qui a pour objectif effectivement d'intégrer les problématiques à la fois de biodiversité et de biomimétisme dans les cursus. Et en attendant l'ouverture de ce master spécifiquement pour ces filières-là, il y a deux autres formations qui ont vu le jour en 2020. Une sur les matériaux bio-inspirés à l'Université de Pau et des Pays-de-la-Dour et une autre à l'école de design industriel de Paris. L'ENSI Les Ateliers avec un master of science nature-inspired design qui a été lancé en 2020 et qui accueille aujourd'hui sa deuxième promotion. Alors, cette formation à l'ENSI, l'école nationale super de la création industrielle est encore unique en son genre et du coup, nous sommes allés interviewer la directrice de la formation professionnelle, madame Geneviève Sangyssen. Geneviève Sangyssen, bonjour. Bonjour. Alors, l'ENSI, école dédiée à la création industrielle et au design, vient de créer le premier diplôme de spécialisation en biométisme. Pour quelles raisons et à quel public s'adresse-t-il ? Alors, le nouveau diplôme Nature-inspired design est né en 2020 à partir des échanges de la communauté scientifique et académique qu'on a formé entre le Musée d'histoire naturelle le CBIOS, l'Institut des Futurs souhaitables et l'ENSI. Notre réflexion a porté sur l'idée que si on veut accéder à la transition écologique, si on veut l'accélérer, il faut former des responsables qui soient à même d'implanter cette transition dans la réalité des entreprises et des citoyens. Alors, il existe des formations focalisées sur des sujets ou des points techniques du biomimétisme. L'originalité de ce Master of Science est d'allier l'agilité et la créativité du design à la puissance des démarches bio-inspirées et ainsi de former les chefs de projet qui comprennent les enjeux et les compétences nécessaires à un changement culturel dans la conception. Nous accueillons donc sur ce Master des profils très variés car biomimétisme et design ont des applications dans tous les secteurs, toutes les activités à différentes échelles. Nos deux premières promotions réunissent des ingénieurs de différentes spécialités, des designers, des consultants, des architectes, des scientifiques, des managers. En tout cas, des personnes qui travaillent dans le public comme dans le privé et sur des enjeux pour différents types de structures, des entreprises, des fonctions, comme des fonctions territoriales, des ONG ou des associations. En tant que précurseur, quel est le premier bilan notamment en termes d'employabilité des diplômés ? Alors, le biomimétisme n'est pas encore bien identifié comme une compétence sur le marché de l'emploi. Cependant, plusieurs facteurs montrent que le besoin est là. Toutes les organisations cherchent à produire mieux et plus durable et puis, de l'autre côté, on voit que sur les offres d'emploi et les demandes en compétence, sur les questions de transition écologique, il y a une augmentation constante. On peut le voir notamment sur l'Observatoire des métiers de l'APEC. En ce qui concerne notre diplôme, nous constatons que les élèves ont pu trouver des stages qui devraient déboucher sur de nouveaux types de postes. Alors, je parle de stages parce que pour le moment, la première promotion sortira au mois de septembre. Donc, cette analyse, en tout cas pour nous, est renforcée par des partenariats qu'on a développés aussi cette année dans des domaines scientifiques comme l'espace ou la santé et des domaines qui touchent directement les citoyens comme les questions de requalification des espaces urbains. Et l'alliance du biomimétisme et du design permet de remettre en perspective son métier et de donner du sens à ses activités. C'est ce que les entreprises et les candidats viennent chercher dans le Master of Science Nature in Spy Design. Merci beaucoup Geneviève Sangistaine, responsable de la formation continue pour l'ANSI, les ateliers. Merci beaucoup, au revoir. Bien, alors j'espère que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils ont été convaincus de l'intérêt de ce type de formation parce que les entreprises, Kalina le disait, se sont réveillées et sont en train de prendre le tournant du biomimétisme ainsi que les appels d'offres auxquels elles répondent. Alors, Kalina, Olivier, on arrive au terme de cette émission. Je souhaiterais finir sur une note un peu plus philosophique si vous me le permettez car finalement, tout ce que nous avons dit aujourd'hui invite à porter un autre regard sur notre modèle actuel dont on a bien compris qu'il n'était pas soutenable et qu'il était fini et qu'il nous emmenait même vers un avenir sombre. Donc, un mot de conclusion sur ce que le biomimétisme nous enseigne en termes de rapport à la nature et en termes de survie de l'espèce humaine. Alors, moi, je reprendrai probablement ce que dit Gilles Boeuf, le président du CBIOS, à savoir que probablement les problèmes que nous avons provoqués aujourd'hui sont intimement liés à une certaine forme d'arrogance de l'espèce humaine vis-à-vis du reste du vivant et le biomimétisme est une ode à l'humilité en faveur du vivant. Je pense que quand on observe le vivant, qu'on comprend son fonctionnement, son immense complexité, on ne peut rester qu'extrêmement humble. Et puis, on comprend également l'interdépendance vitale que nous avons avec ce vivant-là et plus nous le maltraitons, plus nous sommes à peu près sûrs qu'un jour, ça nous retombera dessus. Et je suis maman de deux garçons qui ont 8 et 10 ans et pour moi, une des priorités des prochaines années va être de faire en sorte que nos enfants aient une attitude complètement différente par rapport aux vivants. D'ailleurs, qu'ils ont en fait assez naturellement enfants et puis ce lien et cette connexion au vivant et ce respect pour le vivant, peut-être qu'on le perd au fur et à mesure du fait de nos modes de vie occidentaux. Et donc, il y a urgence à reconnecter nos enfants au vivant. Olivier ? Alors moi, je vais commencer par une attitude peut-être complètement humaine, peut-être un peu égoïste qui consiste à dire que le biomimétisme, moi, et le rapport au vivant me stimule la beauté et l'émerveillement et l'enchantement. Et en fait, ça stimule l'imaginaire, ça stimule la créativité et c'est là où on sort de l'égoïsme parce qu'on a besoin de cette créativité, de cette imagination pour inventer la suite. Le deuxième élément, je dirais, c'est que ça donne du sens à ce que l'on fait. Je trouve ça génial et hyper important de pouvoir se lever le matin, de venir travailler et de se dire qu'on a un impact, qu'on donne du sens à ce qu'on fait et qu'on a une responsabilité dans notre activité professionnelle. Et puis, le troisième, c'est que je dirais que ça donne beaucoup d'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir parce qu'on a à disposition une somme de choses considérables à découvrir, à explorer pour bâtir demain et la nature a fait déjà énormément pour nous. Reste à l'étudier, à la connaître davantage. Merci Olivier. Je vous rejoins totalement tous les deux et on pourrait se demander dans quelle mesure, notamment dans le monde de la construction, nous ne sommes pas à la fin d'un cycle. L'histoire nous a montré que nous avons d'abord, de manière évidente, tiré nos enseignements et toutes nos ressources de la nature d'une manière prédatrice avant de chercher ensuite à totalement nous en exonérer, s'exonérer notamment des contraintes liées au milieu. Ce modèle s'est essoufflé, on l'a vu, et finalement, aujourd'hui, nous cherchons à revenir à un cercle plus vertueux où, de nouveau, nous tirons nos enseignements de la nature en imitant les principes de fonctionnement dans ce que la nature a de mieux, de plus durable, sans pour autant, cette fois-ci, prélever, exploiter, jeter. Donc, une belle leçon. Je pense que les différentes émissions des Villiers des Hommes l'ont montré, l'émission sur l'économie circulaire, l'émission sur la nature en ville et on espère, en tout cas, que l'acte de construire la ville sera de plus en plus en harmonie avec ce que nous avons de mieux sur Terre, à savoir les écosystèmes vivants. Je vous remercie. Des villes et des Hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.